... Je vais vous parler de la cosmologie, en tout cas d'une partie de la cosmologie telle qu'elle se fait ici et maintenant. Et c'est une intervention très actuelle puisque je vais vous parler des derniers résultats du satellite Planck qui était sous embargo jusqu'au jeudi 5 février, 15h. Donc à 18 minutes près, je suis dans la plus grande légalité pour vous donner les derniers résultats de ce satellite. Alors avant ça, je vais vous parler de l'objet d'étude de ce satellite, qui est ce qu'on appelle le rayonnement fossile. Je vous présenterai un peu ce qu'est ce satellite et qu'est-ce que c'est qu'un projet spatial dédié à l'astronomie. Pour vous donner un moment d'ordre de grandeur du volume de données du budget des personnes qui sont impliquées pour faire le travail qu'on fait. Et je vous présenterai donc les résultats, les derniers résultats qui ne sont pas radicalement différents des précédents, mais qui sont plus précis. Qu'est-ce qui fait qu'on est relativement confiant que ce qu'on fait du travail de qualité est un travail propre ? C'est-à-dire comment on vérifie quand même a posteriori que les résultats qu'on trouve sont cohérents avec les choses que l'on sait. Et je parlerai, si j'ai le temps, mais je n'en suis pas sûr, des choses que l'on peut envisager de faire à partir de maintenant. Alors le rayonnement fossile, c'est un concept très simple, c'est ce que vous pouvez appeler l'éco-lumineux de Big Bang. Donc comme Jean-Pierre Luminé vous a expliqué, l'univers s'étend au cours du temps, il est en expansion. Et si vous prenez du gaz dans une pompe à vélo, tout ce que vous voulez, quand vous détendez ce gaz, il a tendance à se refroidir. Quand vous le comprimez, il a tendance à s'échauffer. Donc si vous remontez le temps de l'histoire de l'univers, l'univers se contracte et donc devient de plus en plus chaud et donc devient de plus en plus lumineux. Donc l'univers tel que nous le connaissons, nous ne savons pas s'il a une origine précise ou pas, mais en tout cas nous savons qu'il est issu d'une phase très dense et donc très chaude et donc très lumineuse, qu'on va appeler le Big Bang. Et la trace de ce Big Bang existe encore aujourd'hui sous la forme de cet écho lumineux qui est donc un rayonnement qui aujourd'hui est extrêmement froid, mais qui est suffisamment intense pour qu'on puisse le détecter aujourd'hui malgré sa très basse température. Donc autant le concept de Big Bang date du début des années 20 avec les travaux de Friedman dont on a parlé tout à l'heure, autant le fait que l'univers ait été aussi plus chaud et que subsiste cet écho lumineux au Big Bang, c'est venu à peu près 30 ans plus tard avec les travaux de Gamow. Gamow a été le premier à se dire mais on devrait être capable aujourd'hui de mesurer la température résiduelle de l'univers s'il est issu du Big Bang. Et donc ce n'est qu'à partir des années 60 que la technologie a permis de effectivement trouver cet écho lumineux et d'en mesurer la température. Et l'histoire que vous connaissez peut-être c'est que ce sont deux jeunes radioastronomes qui n'avaient absolument jamais entendu parler de toutes ces choses-là, qui par le plus grand des hasards du fait qu'ils avaient eu la chance d'avoir à leur disposition l'instrument le plus sensible au monde à l'époque pour mesurer ce genre de rayonnement très froid, ce sont ces gens-là qui ont trouvé cet écho lumineux du Big Bang en 1965, enfin en 1964 mais non plus bien non plus tard. Donc nous fêtons aujourd'hui les 50 ans de la découverte de cet écho lumineux du Big Bang. Alors pourquoi est-ce qu'il nous intéresse cet écho lumineux ? Pour une raison d'abord numérique, si on fait les calculs on se rend compte que cet écho lumineux du Big Bang a été émis quand l'univers n'avait que 380 000 ans par rapport au Big Bang. Alors si vous comparez 380 000 ans par rapport à son âge actuel qui est l'ordre de 13,8, vous trouvez un facteur de 36 000, donc c'est comme si vous comparez un embryon de 1 jour à un monsieur de 100 ans. Et donc vous sentez bien que l'univers que vous regardez aujourd'hui, si vous avez la chance de le voir dans cet état-là, vous allez avoir d'autres informations, même si c'est le même objet qui a évolué, c'est quand même plus pratique d'avoir ce point de calage à une époque très ancienne pour mieux comprendre comment il a évolué. Donc ça c'est quelque chose de très intéressant. L'autre chose intéressante, c'est que cet écho lumineux du Big Bang, ça représente la plus grande distance qu'a parcouru la lumière depuis qu'elle peut se propager dans l'univers. Donc cet écho lumineux, il nous donne accès aux régions les plus lointaines de l'univers observable. Donc la question de la finitude de l'univers est une question non résolue aujourd'hui, mais la question de la finitude de l'univers observable, de ce qui est accessible à nos moyens d'observation, c'est un fait qui est établi. Et donc avoir accès aux plus grandes distances possibles, c'est évidemment le meilleur moyen de sonder la structure à grande échelle de l'univers. Donc c'est la principale raison pour laquelle on s'intéresse à cet objet. C'est un objet qui est très étendu et qui est très ancien. Et donc pour comprendre pourquoi concrètement cet objet est intéressant, on va faire un petit détour par l'héliosismologie ou même quasiment la prospection minière, je vais vous expliquer pourquoi. Si vous regardez dans la direction du Soleil, le système solaire entre la Terre et le Soleil est parfaitement transparent. Et puis dès que vous arrivez à la surface du Soleil, l'intérieur du Soleil est opaque. Donc quand vous regardez dans la direction du Soleil, vous passez brutalement d'un espace transparent à un espace qui est opaque. Si maintenant vous imaginez regarder des objets de plus en plus lointains dans l'univers, et bien il se passe exactement la même chose. L'univers, quand il est aussi dilué qu'il est aujourd'hui, il est parfaitement transparent, mais dans ses premières phases, il était beaucoup plus dense qu'aujourd'hui, et donc il était en pratique opaque au rayonnement. C'est-à-dire que si vous viviez, si vous aviez vécu seulement 380 000 ans après le Big Bang, vous auriez été environné par quelque chose de très lumineux, mais quelque chose de complètement impénétrable. Voilà, ce serait un brouillard très lumineux, on n'y verrait pas plus loin que le bout de son nez. D'accord ? Alors est-ce qu'on peut sonder l'intérieur du Soleil, ou est-ce qu'on peut sonder les époques les plus anciennes ? Et bien on peut le faire en regardant par exemple la surface du Soleil. Quand vous regardez la surface du Soleil avec des instruments appropriés, vous vous rendez compte que la surface du Soleil n'est pas parfaitement calme, elle est agitée de petits tremblements. Donc cette discipline s'appelle l'héliosismologie. On observe les tremblements de notre étoile. Et l'important c'est que ces petites agitations que vous voyez en surface, en fait ça correspond à des ondes qui rebondissent à la surface et se plongent plus ou moins profondément à l'intérieur du Soleil. Donc quand vous regardez comment le Soleil vibre en surface, en fait vous sondez aussi la façon dont l'intérieur du Soleil vibre, et donc vous faites exactement ce que fait le bricoleur du dimanche. Avant de percer un mur, il tape dessus pour voir en quoi c'est fait. Il n'a pas besoin de casser le mur pour savoir comment il est fait. Il écoute le bruit que ça fait en faisant des vibrations à la surface pour déterminer à l'oreille quelles sont les propriétés mécaniques et donc la nature de la matière de l'objet en question. Donc de cette même façon, en regardant le Soleil vibrer en surface, vous sondez sa structure interne et avec une remarquable précision puisque aujourd'hui notre compréhension des modèles solaires, quand elle est notre capacité à modéliser ce qu'est le Soleil, quand vous la confrontez à ce que vous observez du Soleil, vous trouvez un accord entre la théorie et l'observation qui est meilleur que 0,3%. Et donc quand on va regarder le rayonnement fossile, on va exactement faire la même chose, c'est-à-dire que ce rayonnement fossile n'est pas parfaitement uniforme, ce qui dit autrement est la signature du fait que très tôt dans son histoire, l'univers était parcouru de sortes de vibrations, d'immenses ondes de densité ou d'immenses ondes sonores dont nous voyons une photographie dans le rayonnement fossile et en regardant cette photographie, nous avons une idée de comment se propageaient les ondes de densité dans l'univers primordial. Et de cette façon-là, nous pouvons sonder ses propriétés mécaniques, si vous voulez, et en déduire son contenu, c'est-à-dire sa composition, si vous voulez, en termes des différents constituants qui le composent. Et ça marche particulièrement bien puisque notre compréhension de divers phénomènes nous dit que la plupart des constituants connus dans l'univers, c'est-à-dire la matière ordinaire, cette mystérieuse matière noire dont la nature n'est pas bien connue, la lumière et puis d'autres particules qu'on appelle les neutrinos, toutes ces choses-là étaient dans des quantités non négligeables à l'époque où ce rayonnement a produit de la lumière que nous voyons aujourd'hui. Les constituants peuvent avoir laissé une empreinte caractéristique dans la façon dont l'univers vibrait agricole, à l'époque, pardon, et donc nous pouvons avoir espoir de reconstituer très précisément le contenu matériel de l'univers. Alors tout ceci est très bien, mais il y a quand même une différence tout à fait cruciale entre l'héliocysmologie et l'étude du rayonnement fossile, c'est que le soleil est agité de vibration pour une raison assez simple. Donc il y a des zones turbulentes dans le soleil, on a un intérieur très chaud, on a une surface qui est beaucoup moins chaude, donc vous avez une différence de température importante, et quand vous faites bouillir de l'eau ou du lait dans une casserole, vous savez que l'écart de température, quand il est trop important, il va générer de la convection, ce qui fait que la surface ne va plus être très calme. Donc le soleil vibre pour un phénomène physique tout à fait trivial, qui est la turbulence. Ce n'est pas un phénomène facile à modéliser, mais l'origine du phénomène est relativement intuitive. Par contre, quand vous vous intéressez au rayonnement fossile, pourquoi devrait-il y avoir 380 000 ans après le Big Bang de très grandes ondes de densité qui parcourent l'univers, on ne sait pas. Et on ne sait tellement pas, c'est-à-dire qu'on sait que la physique connue ne permet pas au rayonnement fossile d'être légèrement inhomogène tel qu'on l'observe. Ce qui veut dire que non seulement vous allez utiliser ces ondes de densité pour déterminer le contenu matériel de l'univers, mais en plus vous allez observer ces ondes de densité pour essayer d'avoir une idée du phénomène qui les a générées et donc faire explorer de la physique nouvelle qui est accessible en laboratoire. Et donc pour vous donner une idée des ordres de grandeur qui interviennent ici, l'échelle de température où il semble raisonnable, alors c'est certaines hypothèses que je n'aurai pas le temps d'expliquer, mais l'échelle de température à laquelle il faut faire appel pour imaginer que ces ondes de densité aient pu être produites, c'est un nombre 1,1 suivi de 26 à 29,0. D'accord ? Donc c'est un nombre entre 27 et 30 chiffres, en deux-mêmes. Ce qui est évidemment une valeur qui dépasse totalement l'entendement et qui dépasse totalement ce que nous savons faire en laboratoire, puisque en laboratoire, les énergies les plus hautes auxquelles on a accès, c'est dans les accélérateurs de particules au LHC, et la température équivalente que vous simulez dans les collisions que vous faites au LHC, c'est un nombre à peu près 18 chiffres. Donc l'échelle d'énergie à laquelle ont probablement été générées les ondes de densité qu'on observe dans le rayonnement fossile, c'est 100 millions ou 10 milliards de fois plus grand que les plus hautes énergies auxquelles ils sont possibles d'avoir accès directement. Donc ce rayonnement fossile, qui est un rayonnement très froid aujourd'hui, en fait, il nous donne accès à des phénomènes physiques totalement inaccessibles par ailleurs. Donc vous transformez l'univers en une sorte de laboratoire ultime de physique des hautes énergies, et donc selon que vous êtes astronome, que vous voulez plutôt connaître le contenu de l'univers, ou physicien, théoricien, que vous voulez connaître les lois fondamentales, l'intérêt que vous allez porter au rayonnement fossile va pas être tout à fait le même. Mais en tout cas, vous allez faire ces deux choses-là. Alors, quand on observe le rayonnement fossile, à première vue, il est parfaitement uniforme. C'est-à-dire que quand il a été découvert, quelle que soit la direction du ciel dans laquelle on regardait, le rayonnement avait exactement la même température, dans la limite des barres d'erreur à l'époque assez importantes. Mais les gens savaient que le rayonnement fossile ne pouvait pas être parfaitement uniforme. Pour une raison très simple, la Terre tourne autour du Soleil, le Soleil tourne autour de notre galaxie, qui est en orbite autour de la galaxie d'Andromède, et le couple étant plus ou moins en chute libre vers un plus gros amas de galaxies dans la direction de la galaxie de la Vierge. Donc, a priori, il n'y a aucune chance que nous soyons parfaitement immobiles par rapport à la région qui a émis le rayonnement que nous observons aujourd'hui. Il y a forcément une région qui va être plus chaude, qui est la région dans laquelle ce mouvement d'ensemble combiné nous amène, et une région qui va être plus froide. Et donc, dans les années 70, a été fabriquée la première carte du ciel, enfin, du ciel tel qu'on le voit avec le rayonnement fossile, avec donc une zone légèrement plus froide et une zone légèrement plus chaude. Alors, la différence de température entre la zone la plus chaude, qui est la direction dans laquelle on va, et la zone la plus froide, c'est 0,4%. Donc, ce n'était pas des grosses différences de température, et donc c'était particulièrement difficile à mettre en évidence, mais on voyait ces structures-là. Mais les gens, ça ne s'est pas très intéressant en soi. Ce qui est très intéressant, c'est ce que je vous dis, c'est que ce rayonnement fossile, il détermine la température de l'univers dans différentes directions, mais de façon intuitive, les régions éventuellement un peu plus denses vont aussi être un peu plus chaudes. Donc, si la distribution de matière n'est pas homogène à cette époque-là, la distribution de température dans le rayonnement fossile va être un peu différente. C'est cette histoire d'onde de densité dont je vous parlais. Et les gens étaient relativement sûrs qu'on verrait ça dans le rayonnement fossile, parce que sous l'effet de la gravité, une région un peu plus dense, elle va avoir tendance à agglomérer à elle la matière environnante. Donc, sous l'effet de la gravité, vous allez toujours avoir tendance à déstabiliser un milieu initialement relativement homogène, il va se différencier de plus en plus. L'univers est de plus en plus inhomogène à mesure que la gravité opère. Ça, c'est un phénomène qu'on connaît, mais c'est un phénomène qui est relativement lent et inefficace. Et donc, si vous voulez expliquer qu'il y a des galaxies, des amas de galaxies, des filaments dans l'univers, comme on l'observe aujourd'hui, il faut que dans le rayonnement fossile, il y ait déjà eu les germes de ces grandes structures en devenir. Donc, dès que le rayonnement fossile a été découvert, les gens se sont dit, si on observe avec précision ce rayonnement fossile, on verra effectivement que la température est légèrement différente d'une région à l'autre. Donc, il doit exister ces sortes de minuscules ondes, enfin de minuscules, d'ondes de densité, d'amplitude très faible, mais de taille très grande, dans ce rayonnement fossile. Et ces petits écarts à la température moyenne dans le rayonnement fossile, hormis le mouvement de la Terre, ils ont été découverts pour la première fois au début des années 90, par un satellite américain qui s'appelait Kovey, et à partir duquel les gens se sont dit, si on étudie ça mieux, on va beaucoup mieux connaître l'état de l'univers à cette époque, et donc on va pouvoir beaucoup mieux sonder ses propriétés, son contenu matériel, et le processus qui a donné naissance à ces ondes de densité. Donc l'idée d'utiliser le rayonnement fossile pour sonder l'univers jeune, c'est une idée ancienne qui a vraiment pris son essor il y a une grosse vingtaine d'années, quand on a atteint, d'un point de vue technologique, la sensibilité suffisante pour faire ce genre de mesures. Donc le satellite Planck, c'est un projet qui est né dans les semaines où pour la première fois on a détecté ces petits écarts à la température moyenne dans le rayonnement fossile, donc c'est en 1993, et donc le croquis historique du satellite Planck côté français, c'est celui-là, il date de 1993. Donc très vite ce croquis s'est transformé en un projet de mission spatiale soumis à l'agence européenne, qui est arrivé sur les bureaux de l'agence spatiale européenne en même temps qu'un projet italien, donc il y a eu un mariage forcé et un peu douloureux franco-italien au départ, pendant très longtemps ça a été un peu compliqué, avec donc aujourd'hui un satellite unique doté de deux instruments très différents puisque c'est la résultante de ces deux projets assez différents au départ. Ce projet donc envisagé en 1993, il a été accepté assez vite par l'ESA en 1996, avec un lancement prévu en 2003, et comme souvent dans les missions spatiales, surtout européennes, il y a eu des délais, et donc le satellite a finalement été lancé en 2009, soit huit ans plus tard que son concurrent américain, mais fort heureusement le concurrent américain avait été lancé beaucoup plus tôt parce qu'il était moins ambitieux, donc il y avait moins de recherche et de développement, et donc même si on est arrivé sur le marché beaucoup plus tard que le concurrent américain, on était meilleur, et donc ça valait la peine d'attendre. Donc le satellite lancé en mai 2009 a commencé ses opérations en août 2009, et il a marché pendant deux ans et demi pour le détecteur français, et pendant un peu plus de quatre ans pour le détecteur italien. Ses premiers résultats relatifs à l'étude du rayonnement fossile ont été publiés en 2013, et donc la deuxième monture, et donc pour aujourd'hui, le 5 février 2015 à 15 heures. Alors, à quoi ressemble le satellite ? Alors il a un look assez atypique, ce satellite, vous le voyez là au moment de l'assemblage. Pourquoi il a un look atypique ? Vous vous intéressez au rayonnement fossile qui est un rayonnement très froid, seulement 2,7 degrés au-dessus du zéro absolu. Donc quand vous voulez mesurer très précisément la température d'un rayonnement froid, il faut que votre thermomètre, que votre détecteur, ne soit lui-même pas du tout pollué par une quelconque source de chaleur. Quand il fait froid dehors, c'est pas en tenant le thermomètre dans la main que vous allez mesurer la température dehors, sinon vous allez mesurer un mélange de la température extérieure et de votre température corporelle. Donc vous devez avoir une isolation quasi parfaite de vos détecteurs et donc un système de refroidissement extrêmement efficace et donc extrêmement compliqué pour vous assurer d'un parfait refroidissement et d'une parfaite stabilité thermique de votre instrument. Donc le fait que tout l'aspect de l'équipement électronique est ici et que vous avez une sorte d'isolation d'abord passive avec ces trois piles d'assiettes qui isole le mieux possible la partie optique et détecteur de la partie électronique qui fonctionne en gros à température environnementale. Et donc cette partie-là sous le satellite, c'est là que sont les panneaux solaires, donc qui sont à une température de quelques dizaines de degrés au-dessus du zéro normal, entre 50 et 100 degrés disons. Ici vous passez à moins de 120 degrés grâce à ce refroidissement passif et donc de moins de 120 degrés, enfin c'est de moins de 120 degrés, ce que vous obtenez au mieux avec un refroidissement passif à moins de 173,05 degrés qui est la température nominale de fonctionnement. Vous avez besoin d'un système assez complexe de plusieurs refroidissements imbriqués. Donc le premier qui vous fait passer de 50 degrés au-dessus du zéro absolu à 20, donc de moins de 120 à moins de 150 degrés, puis de moins de 150 à moins de 270, puis de moins de 270 à moins de 271,5, puis de moins de 271,5 à moins de 273,05. Il y a une partie ingénierie extrêmement compliquée, extrêmement complexe, qui a été réalisée pour la première fois dans l'espace avec ce satellite et qui était extrêmement coûteuse, puisque pour des raisons que je n'aurai pas le temps de détailler, ce système de refroidissement ne marche que parce qu'on utilise un machin qui s'appelle l'hélium-3. L'hélium-3 est un gaz extrêmement rare, qu'on ne sait essentiellement fabriquer qu'en utilisant du tritium, qui est donc de l'hydrogène très lourd, un proton avec deux neutrons, et le tritium est utilisé presque exclusivement par l'industrie militaire pour les bombes à fusion. Donc c'est grâce à l'industrie militaire que nous avons un peu d'hélium-3 et Planck avait besoin de beaucoup d'hélium-3 pour fonctionner, puisque la légende était que le satellite a utilisé trois ans de la production mondiale officielle d'hélium-3 pour fonctionner, qui était d'ailleurs une partie non négligeable de son vie. Pour fonctionner, ce satellite, évidemment, il doit être éloigné de tout, enfin, il doit protéger la partie optique de toutes les sources de chaleur, donc vous ne pouvez pas mettre le satellite en envie terrestre, puisque d'un coup, il va être entre la Terre et le Soleil. Quand il va être entre la Terre et le Soleil, il va être pris en sandwich, il va être éclairé par au moins des deux côtés, par le rayonnement thermique, soit de la Terre, soit du Soleil. Donc le satellite, il a été envoyé à ce qu'on appelle le point de Lagrange L2, qui est un point qui est situé sur l'axe Terre-Soleil, à l'opposé de la Terre, et il va, en fait, tout le temps tourner le dos à la Terre et au Soleil, qui, par construction, sont toujours dans la même direction, et va pouvoir observer le ciel dans les meilleures conditions. Tous les satellites, maintenant infrarouges, qui ont besoin d'une grande stabilité thermique et d'un refroidissement efficace, ils sont envoyés à ce point de Lagrange L2, ça va être le cas du successeur de Hubble, le James Webb Telescope, par exemple, etc., etc. Donc, concrètement, le satellite, en gros, il est le long de l'axe Terre-Soleil, sur la trajectoire rouge, ici. Et donc, comme la Terre, la Lune et le Soleil sont toujours dans la même direction, il n'est pas gêné par ça. Et donc, ensuite, la façon dont le satellite fonctionne, c'est en gros la suivante. Donc, vous avez le Soleil qui est en haut à gauche sur l'écran, le satellite tourne sur lui-même à raison de un tour par minute, et donc, il balaie le ciel selon un grand cercle, à raison de un grand cercle par minute. Et ensuite, le satellite tourne légèrement par rapport à un axe vertical, ici, à mesure de sa course autour du Soleil, qu'il fait avec la Terre. Donc, vous scannez le ciel de cette façon-là en gros six mois, et donc, le satellite qui a marché de façon nominale pendant deux ans a fait quatre relevés complets du ciel, ce qui, pour diverses raisons techniques, est la meilleure stratégie d'observation pour ce qu'on veut faire, puisque ce qui nous intéresse, c'est de mesurer des différences, des variations de température infimes entre deux régions du ciel distantes. Et donc, pour être sûr que vous suivez bien l'électronique, il y a toujours un comportement de dérive au cours du temps, il vous faut observer de façon redondante, à plusieurs mois d'intervalle, les mêmes régions, pour être sûr que vous comprenez bien la façon dont vos détecteurs ont leur sensibilité qui évolue. Donc, ce satellite, c'est un gros projet, c'est-à-dire que vous avez 600 scientifiques qui ont été de près ou de loin impliqués. Alors, de près, c'est le monsieur qui a fait le croquis il y a plein de temps sur ce satellite depuis 20 ans, et puis vous avez des gens que j'ai qualifiés de pigistes, sans le moindre mépris, puisque j'en fais partie, qui n'ont fait pas que quelques travaux relativement spécifiques sur le satellite. Pour une mission astronomique, 600 personnes, ça commence à être assez rare, et c'est assez cher, puisque le prix, le coût total du satellite, c'est à peu près 650 millions d'euros, c'est-à-dire entre 1 euro et 1 euro et demi par citoyen européen. Donc, à ces 600 scientifiques impliqués sur le projet, il faut ajouter tous les industriels qui ont participé à la réalisation du satellite, et qui en nombre ne doivent pas être très différents de cet ordre de grandeur-là. Alors, qu'est-ce qui nous intéresse, en gros, dans l'étude de ce rayonnement fossile ? Donc là, je vous montre la carte du ciel, donc vous imaginez une planisphère, quelque chose de projeté sur un plan, mais qui serait en fait la carte de la sphère céleste qui nous entoure. Donc, voilà ce que le satellite observe. Donc, les codes de couleurs vous indiquent qu'il y a des régions un peu plus froides, en bleu, et des régions un peu plus chaudes. Ce qui nous intéresse ici, c'est pas tellement la partie, le détail de la carte. Ce qui nous intéresse, c'est plutôt la structure générale de la carte. C'est-à-dire qu'à partir de cette carte, vous avez la possibilité de faire une sorte de décomposition en échelle. C'est-à-dire que vous voyez qu'il y a des grandes zones, des fluctuations de grande taille, par exemple celle-ci, celle-là, et puis vous avez beaucoup plus de petites fluctuations de beaucoup plus petite taille. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire une sorte de décomposition en échelle de ce que vous voyez sur cette carte, et vous allez tracer l'amplitude typique de ces fluctuations en fonction de leur taille. Donc, j'ai un vague truc qui essaie de vous expliquer ça mieux. C'est pas moi qui l'ai fait, mais ça doit être juste quand même. Donc, en gros, à partir de la carte, vous pouvez faire ça pour du son, par exemple, avec le logiciel à testin, vous pouvez savoir quelle est la portion de grave, d'illue et manipulée, tout ça. Donc, les fluctuations de grande taille, vous allez dire que leur amplitude, ça va être ceci. Les fluctuations de taille un peu moins grande, vous en avez à peu près la même amplitude, c'est là. Les fluctuations de plus petite taille, vous en avez plus, donc leur amplitude augmente, ainsi de suite. Donc, de la carte complète, vous passez à ceci, qu'on appelle le spectre de puissance, qui vous dit, en gros, quelle est l'amplitude typique des fluctuations que vous voyez sur cette carte en fonction de leur taille. Et donc, ce qui est très intéressant dans le rayonnement fossile, c'est que ce spectre de puissance, vous voyez qu'il n'a pas une structure simple. Il a une structure avec une série de pics comme ça. Et donc, plus le spectre que vous reconstituez à partir de vos observations est riche, plus vous avez de la chance, de chance d'extraire des informations plus nombreuses à partir de là. Et donc, le point important qu'il faut avoir en tête ici, c'est que, en pratique, donc ce spectre de puissance que vous avez là, sa structure va dépendre du contenu matériel de l'univers. C'est-à-dire que ce que vous voyez là, c'est en gros la façon dont l'univers vibre, étant donné ce qu'il est. Si vous modifiez son composition, il ne vibre pas de la même façon, de la même façon que le bruit que le mur fait quand vous tapez dessus dépend de sa composition interne. Et donc ça, évidemment, c'est cette remarque-là qui va nous permettre de déterminer les propriétés de l'univers. Donc ici, je vous montre, par exemple, comment varie le spectre de puissance que l'on peut extraire des données en fonction de la densité de matière ordinaire, avec des unités qui n'ont pas d'importance ici. Mais vous voyez que la hauteur de ce premier pic par rapport au plateau ici varie, et que la hauteur relative des pics pairs par rapport aux pics impairs n'est pas la même. Donc vous allez avoir tout un ensemble de paramètres qui vont faire que ce spectre, finalement, va changer. Et donc le jeu auquel vous allez vous livrer, c'est j'ai X paramètres dans mon modèle cosmologique favori, je vais faire varier ces paramètres de façon à voir s'il y a un jeu de paramètres qui reproduit parfaitement les données, et si c'est le cas, quels sont les paramètres qui correspondent à ce meilleur ajustement. Alors, pourquoi ça marche ? Est-ce qu'on est sûr qu'on peut faire ça ? Alors, la réponse est oui, ça marche, parce qu'on a de la chance. C'est-à-dire que l'écho lumineux du Big Bang, c'est de très loin aujourd'hui la plus grande source de rayonnement dans l'univers. 95% de l'énergie de l'univers sous forme lumineuse, en fait, c'est le rayonnement fossile, c'est ici. Et les 5% restants, c'est, pour moitié-moitié, le rayonnement optique des étoiles, que nous voyons avec nos yeux, et le rayonnement thermique des poussières des galaxies qui sont chauffées par les étoiles environnantes. Mais le gros du rayonnement dans l'univers, c'est ça. Alors évidemment, ce qui nous intéresse, nous, quand on s'intéresse aux écarts, à la moyenne, c'est pas l'énergie totale qu'il y a là-dedans, c'est ce que valent les fluctuations par rapport à tout le reste. Et quand on, si vous voulez, quand on passe de ceci, qui est la partie moyenne du rayonnement fossile, et qu'on enlève 4 ou 5 ordres de grandeur pour passer de la valeur moyenne aux fluctuations, ce qui nous reste, c'est ceci. Le rayonnement fossile reste dominant dans certaines fréquences, mais il est dominé par divers rayonnements parasites, essentiellement émis par notre galaxie. Donc un truc qu'on appelle le rayonnement synchrotron, qui est le rayonnement de basse fréquence émise par des particules charlées dans des champs magnétiques, ou le rayonnement thermique des poussières de notre galaxie. Donc nous, avec notre télescope, quand nous allons cartographier le ciel, en fait, nous allons observer la résultante des fluctuations de rayonnements fossiles qui nous intéressent, plus toute une série d'avant-plans qui ne nous intéressent pas. D'accord ? Et donc, quand nous observons le ciel à différentes fréquences, on voit que l'aspect du ciel change en fonction de la fréquence, puisque à ses hautes fréquences, c'est-à-dire quand on est dominé ici par l'émission thermique des poussières de notre galaxie, on ne voit essentiellement que notre galaxie, même en dehors du plan galactique, on le voit, alors que quand on observe à des fréquences plus basses, ici à 100 GHz, vous êtes ici et vous êtes dominé sur cette carte-là par le rayonnement qui vous intéresse. Donc ce qu'il vous intéresse de faire quand vous avez ces données-là, c'est de nettoyer au mieux toutes ces cartes pour identifier les contributions des différents avant-plans qui ne vous intéressent pas au départ, pour extraire la contribution qui vous intéresse le mieux, puisque plus vous mesurez ça précisément, plus vous pouvez extraire de science après. Et donc le problème auquel vous vous êtes confrontés, c'est un problème fort heureusement très bien connu en maths, ça s'appelle le problème du cocktail. Donc le problème du cocktail, c'est que vous êtes à un cocktail, il y a 10 personnes qui parlent en même temps, il n'y a qu'une seule personne qui vous intéresse, et donc vous devez arriver à écouter le discours de cette personne-là. Ou si vous êtes musicien, vous êtes à un concert symphonique, et c'est la partition du haut-bois qui vous intéresse et pas le reste. Donc notre oreille est assez douée pour extraire le timbre d'une voix ou la tonalité d'un instrument d'un bruit ambiant. Mais c'est relativement facile avec de la musique, parce que la musique c'est des harmoniques relativement simples pour les instruments, des tons et des demi-tons. Quand vous avez quelque chose qui varie plus continuement comme ici, c'est plus difficile. Mais enfin l'idée c'est que quand vous avez plusieurs sources de bruit, vous allez capter ce bruit avec plusieurs détecteurs différents, donc vous allez le capter avec plusieurs fréquences différentes, et si tout est simple, vous allez dire les sons aigus c'est un seul bruit, les sons très graves c'est un seul autre bruit, et puis si c'est plus compliqué, vous allez dire un de ces bruits donnés, par exemple celui-ci, je vais l'obtenir en faisant une combinaison un peu sux de mes différents signaux recueillis à différentes fréquences. Donc si j'ai plus de fréquences d'observation que je n'ai de signaux différents, j'ai un espoir de passer du bruit ambiant intégré à des composantes séparées. Et donc c'est ce genre de choses qu'on est obligé de faire ici. Et donc une grosse partie du traitement des données du satellite n'a strictement rien à voir avec la cosmologie, c'est juste un problème relativement connu de traitement du signal qui est celui-ci, mais qui évidemment doit tenir compte de toutes les spécificités de cette mission spatiale, etc. Mais dans la collaboration de 600 personnes dont je vous ai parlé, vous avez 10% de gens qui sont spécialisés dans notre galaxie et dans la science qu'on peut faire avec ces avant-plans, 10% de gens qui sont spécialisés dans le rayonnement fossile proprement dit et 80% de gens, non plus de 400 personnes, qui sont des gens qui font un travail qui relève de l'ingénierie pour permettre d'exploiter ce gros volume de données. C'est pour ça qu'on a besoin de beaucoup de monde. On n'a pas besoin de beaucoup de théoriciens. En général, les théoriciens sont relativement peu nombreux dans ce genre de maladies. Par contre, on a besoin d'énormément d'ingénieurs pour pouvoir faire quelque chose des données. Donc, je vous passe le détail, mais à la fin, tout marche bien. Donc, ceci, c'est un morceau de la carte du ciel vu par le satellite Kobe il y a 20 ans, 25 ans. Ça, c'est ce qu'a vu le satellite de seconde génération américain, WMA, qui avait été lancé en 2001. Et ça, c'est ce que l'on voit aussi. Donc, vous voyez que nous, on est déjà nettement meilleurs en termes de résolution, d'accord ? Le miroir du satellite est plus gros, etc., etc., donc on est moins miope. Ce qu'on ne voit pas ici, mais qui est beaucoup plus important, c'est que l'incertitude, l'erreur que l'on fait dans la mesure pixel par pixel est nettement meilleure ici que là-bas. Et donc, pour vous donner une idée du gain en sensibilité du satellite WMA, pas Planck, qui n'ont que 10 ans d'écart en termes de technologie, un an d'observation avec Planck, c'est l'équivalent de 400 ans d'observation avec WMA. Donc, même si le satellite est parti 10 ans plus tôt, vous vous doutez bien que le retard de 10 ans l'a très rapidement comblé du fait que le satellite européen est doté d'une technologie beaucoup plus efficace. Alors, à partir de là, et maintenant qu'on a des données propres, on va essayer d'extraire de la granularité de cette carte les informations qui nous intéressent. Donc, en gros, se pose la question, quand on veut exploiter de ce genre de données, c'est quels sont les paramètres qui interviennent dans l'évolution de l'univers et qui jouent un rôle ici. Et donc, aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, nous savons que nous avons besoin de 6 quantités, 6 nombres pour décrire l'univers, pour décrire en gros le gros de son évolution depuis très tôt lors du Big Bang jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est un réductionnisme absolument merveilleux, mais à bus au lancement de ce satellite, on n'avait pas d'indication qu'on avait besoin d'autre chose. Donc, les paramètres dont on a besoin pour décrire l'univers, c'est évidemment la densité de matière ordinaire, combien y a-t-il d'atomes par mètre cube, concrètement, et l'équivalent avec la matière noire. Alors, la matière noire, c'est de la matière qui n'est pas de la matière ordinaire. La matière ordinaire et la matière noire réagissent de la même façon du fait de la gravitation, mais la matière ordinaire, elle, elle diffuse la lumière, par exemple, donc elle est soumise à des interactions qui sont également non gravitationnelles. Je vous vois, vous me voyez, parce que la lumière interagit avec la peau de chacun de nous, et donc nous voyons un être de matière noire, vous ne le verriez pas, puisqu'il ne serait pas noir, il serait en fait parfaitement transparent et donc totalement invisible. Donc, la matière noire et la matière ordinaire n'évoluent pas de la même façon dans l'univers du fait qu'elles n'interagissent pas de la même façon avec leur environnement. En plus de cette matière noire et de cette matière ordinaire, il y a donc cette fameuse énergie noire, qui est un terme un peu fourre-tout pour décrire quelque chose dont la nature et dont le comportement exact n'est pas bien connu, mais dont on sait qu'on en a besoin néanmoins pour décrire un certain nombre d'observations. Un paramètre qui est un peu annexe ici, c'est qu'on a besoin, pour interpréter ces données, de connaître l'époque à laquelle les étoiles se sont allumées pour la première fois. Alors, en principe, ça c'est... Si vous connaissez l'univers dans un état très ancien, vous êtes en principe capable de déterminer son évolution et à quelle époque les étoiles se mettent à briller. Sauf que le point de la formation stellaire, c'est tellement compliqué qu'on n'est pas capable aujourd'hui de déterminer l'époque à laquelle les étoiles s'allument en fonction de tout le reste. Donc aujourd'hui, c'est un paramètre libre qui témoigne plus de notre incapacité à faire de l'astrophysique très compliquée dans les galaxies que plus que ça n'est un paramètre fondamental. Et donc, en plus de ce contenu en matière et de cette époque-là, je lui dis, il faut supposer que très tôt dans l'histoire de l'univers ont été produites ces immenses ondes de densité qui donnent au rayonnement fossile cette granularité qu'on observe là. Et donc, vous avez besoin, en gros, de déduire, de décrire quelle est l'amplitude de ces ondes de densité à une échelle donnée et comment cette amplitude dépend de l'échelle. C'est-à-dire, est-ce que vous avez des fluctuations qui ont toutes la même taille au départ, qui ont toutes la même amplitude, quelle que soit leur taille au départ, ou est-ce que ça varie d'une certaine façon en fonction de leur taille ? Donc, muni de ces six paramètres, ce que l'on va faire, c'est qu'on va regarder, si en faisant varier ces six paramètres, on est capable de décrire la structure, la granularité de la carte du rayonnement fossile. Si ça marche, on est content, on a un joli modèle de l'univers qui marche bien. Et si ça ne marche pas, ça veut dire que notre modèle, il est soit faux, soit incomplet, soit qu'il y a un problème. C'est-à-dire qu'il faut rajouter quelque chose. Et donc, tout le jeu que l'on fait en cosmologie, c'est en gros chercher un modèle qui décrit l'univers, qui soit le plus simple possible et le plus efficace possible. Donc, voilà les résultats en ligne depuis aujourd'hui. Donc, les points bleus, ce sont les points de données. D'accord ? C'est les données recueillies par le satellite. Et la courbe rouge, c'est le modèle qui s'ajuste le mieux aux données. Donc, je pense que vous serez d'accord. Ça marche. Le modèle que l'on utilise depuis une quinzaine d'années pour décrire l'univers et que l'on a ébauché avant d'avoir des données aussi précises, passe brillamment le test de ces données encore plus précis. Donc, il se trouve conforté, disons, par l'adjonction de ces données plus précises et donc potentiellement plus contraignantes. Plus les données sont précises, plus vous avez de chances de voir des petites choses qui les passent. Donc, concrètement, voilà, la densité de matière ordinaire telle que vous l'extrayez du modèle qu'on appelle le modèle de concordance et que tout le monde utilise, eh bien, elle est connue maintenant à une précision mieux que 1%. D'accord ? Et donc, on est capable de dire, enfin, on pense être capable de dire, qu'il y a en moyenne 0,2485 protons ou neutrons par mètre cube, plus ou moins 0,8%. Et donc, vous voyez qu'on est quasiment obligé de mettre 3 chiffres significatifs là, tandis que l'incertitude est maintenant inférieure au pourcent. Donc, on peut faire la même chose pour la matière noire. Donc, l'incertitude sur la matière noire est un peu plus grande que sur la matière ordinaire, puisque la matière ordinaire a une influence plus facilement visible dans ce spectre de puissance. là, c'est cette série de bosses que je vous ai montré. Donc, on mesure plus facilement l'effet d'une variation de la matière ordinaire que d'une variation de la densité de matière noire. Mais donc, voilà, en gros, on est capable de dire, il y a 1,34 protons ou neutrons en moyenne, enfin, l'équivalent en masse de 1,34 protons ou neutrons par mètre cube, sous forme de matière noire. Et de même, l'énergie noire, dont la nature, même si elle est inconnue, on peut quand même en dire quelque chose sur la densité d'énergie associée. Donc, il y a en énergie l'équivalent du E égale MC2 de 3,44 protons ou neutrons par mètre cube, plus ou moins 1,5%. Alors, l'incertitude sur ces différents paramètres, elle varie en fonction des paramètres. Et donc, un des paramètres qui est connu le plus précisément, c'est l'incertitude sur l'âge de l'hiver, puisque maintenant, dans le cadre de ce modèle, on estime que l'incertitude, ce n'est plus que 20 millions d'années. Donc, les dernières années, les gens disaient, l'univers a 3,7 ou 3,8 milliards d'années. Donc, l'incertitude, maintenant, c'est 20 millions d'années. Maintenant, si on est rigoureux, on devrait dire 13,81 milliards d'années, qui est la valeur la plus probable, telle qu'on l'extrait des données, avec un traitement, évidemment, un peu sophistiqué. Donc, c'est pour ça que les gens parlent de cosmologie de précision, c'est-à-dire qu'avec ce genre de mesures, et avec tout le bagage théorique, et toute la partie traitement de données, on fait des choses qui sont quand même tout à fait impressionnantes. Au point que ça donne un peu le vertice. D'ailleurs, les gens se disent, mais attendez, c'est presque trop beau pour être vrai, ou trop hérétique pour être acceptable pour certains, parce qu'il y a vraiment des réactions de rejet assez violentes, de la part des gens qui ne sont pas dans le... du serail. Donc, gardez à l'esprit que, je vous ai bien dit, on fait un modèle de l'univers, on regarde les prédictions du modèle que l'on confronte aux données. Donc, ce que l'on fait, c'est que l'on estime des paramètres en supposant qu'un modèle décrit correctement le réel. Il vaut mieux parler d'estimation de certaines quantités que de mesure, puisque l'estimation n'est une mesure que si le modèle s'avère être exact, ou en tout cas en mesure de décrire exactement ce pour lequel on l'utilise. Et c'est toujours difficile d'être sûr que le modèle que l'on utilise décrit correctement le réel. Et donc, pour passer de l'affirmation, on a estimé des paramètres dans le cadre d'un modèle à l'affirmation, on a mesuré les paramètres, eh bien, il vaut mieux faire un certain nombre de vérifications que l'on doit s'efforcer de faire pour dire que cette précision-là, c'est vrai. Ce n'est pas un artefact du fait qu'on utilise un modèle faux qui ne veut rien dire, mais que c'est quelque chose que l'on peut cerner avec plus d'objectivité. Et donc, il y a tout un ensemble de vérifications que l'on peut faire désormais pour s'assurer que ce que l'on fait marche bien. Par exemple, la densité moyenne de matière, pendant très longtemps, on l'a déduit à l'aide de ce qu'on appelle la nucléosynthèse. Quand l'univers était très chaud, les noyaux atomiques ne pouvaient pas se former, quand il a commencé à se refroidir, les protons et les neutrons ont pu s'associer pour faire de l'hélium. La quantité d'hélium que vous produisez et que vous pouvez observer dans les galaxies lointaines, elle dépend de cette densité de matière. Donc, vous pouvez déterminer par des méthodes qui relèvent de la physique nucléaire quelle est la densité de matière que vous prédisez quand vous supposez que l'univers a produit de l'hélium pendant le Big Bang. Et vous pouvez comparer cette estimation faite depuis longtemps avec ce que dit désormais l'observation du rayonnement fossile. Donc, c'est ce que vous avez ici. En gros, en rouge, vous avez ce que vous extrayez du rayonnement fossile. En bleu, vous avez les observations. Et en vert, vous avez ce que vous dit la théorie. Donc, le rouge et le bleu, ils vont toujours s'interfecter. Par contre, le fait que l'intersection soit pile sur la ligne qui correspond aux possibilités de prédiction théorique en fonction de la densité de matière, nucléaire, ça, ce n'est pas garanti. Et donc, ça marche. Et donc, vous avez tout un ensemble de vérifications que vous pouvez faire comme ça qui montrent au passage l'extraordinaire universalité des voies de la physique. Quand vous regardez le rayonnement fossile et que vous déduisez la densité de matière ordinaire, en gros, vous faites de la mécanique des fluides dans un milieu relativement frais, c'est-à-dire 3000 degrés. Quand vous vous intéressez à la quantité d'hélium et dont vous déduisez la densité de matière, vous faites de la physique nucléaire à un milliard de degrés. Et donc, ces deux méthodes qui n'ont strictement rien à voir, qui dépendent de théories physiques différentes, la physique nucléaire dans un cas et, en gros, la mécanique des fluides pour l'autre, qui sont extraites de mesures différentes, des télescopes optiques pour l'un et des télescopes infraros, qui sont faits avec des méthodes différentes. Le fait qu'à la fin, on soit d'accord, c'est quand même quelque chose de très rassurant. Si vous voyez, parce que s'il y en avait un des deux qui s'était trompé, si le bleu, il était au-dessus ou en dessous, ça ne marcherait pas. Pour que le bleu et le rouge soient d'accord, soit il faut qu'on ait tous les deux raison, soit que les deux se soient trompés, mais qu'ils se soient trompés d'une façon vicieuse qui fasse qu'on ne s'en rende pas compte. Mais comme ce genre de thèse, vous pouvez en faire plein, et que tous les thèses de vérification comme ça, ça a l'air de marcher, on est relativement confiants. Ça ne veut pas dire qu'on a raison, mais ça veut dire qu'on a des raisons d'être optimistes. Donc, de la même façon, on peut faire des tas de choses pour vérifier l'hypothèse de la matière noire. Je dis la matière noire, on ne sait pas ce que c'est, donc des gens disent mais si ça se trouve, on ne comprend pas bien, il n'y a pas de matière noire, c'est juste les lois de la gravitation qui sont modifiées. Et on peut vérifier, de façon un peu subtile, l'hypothèse de la matière noire. Par exemple, quand vous regardez le rayon en fossile, la lumière ne s'est pas propagée en ligne droite pour aller du rayon en fossile jusqu'à vous. Elle a été légèrement défléchie sur son trajet au gré de son passage au voisinage des amas de galaxie. Donc, la carte du ciel que vous observez, en fait, ce n'est pas la vraie carte du ciel. C'est une version légèrement distendue. Vous voyez ? On voit ça et on devrait voir ça. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, on est capable de reconstituer dans ce que l'on voit la partie non distordue et le champ de distorsion pour une raison un peu suffisante. Mais la façon dont cette carte est distordue, en gros, elle va dépendre de la façon dont la matière est distribuée dans l'univers. Donc, vous êtes capable, rien que par l'étude de la distorsion du rayonnement fossile, de déterminer, en gros, une carte de la matière qui est sur la ligne de visée et qui a défléchi, qui a distordu votre carte du rayonnement fossile. Sauf que, quand vous avez réussi à décrire l'univers précisément, décrivant 380 000 ans après le Big Bang, combien elle est de matière ordinaire, combien elle est de matière noire et qu'elles étaient des petits écarts à la densité, vous êtes capable de prédire comment l'univers va évoluer et donc, à quoi doit ressembler la distribution de matière qui va produire cette distorsion que vous observez. Et donc, vous êtes capable, en fait, à l'aide de ce que vous avez extrait du rayonnement fossile, vous êtes capable de prédire qu'elle doit être la structure granulaire de cette carte de matière-là et vérifiez que votre prédiction théorique qui est le trait noir correspond à l'observation, c'est-à-dire ça, cette carte, qui sont les points bleus et noirs ici. Et ça, ça marche encore. Donc, si, encore une fois, la matière noire n'existait pas et qu'on utilisait à tort une hypothèse de matière noire à la place d'autres choses, il y a relativement peu de chances que ce test supplémentaire-là qu'on fait complètement indépendamment marcherait. Et donc, tout ça fait que les gens aujourd'hui sont relativement convaincus que notre modèle d'univers, c'est ici, il passe quand même un nombre de tests extrêmement variés et extrêmement robustes qui fait qu'on est, sinon dans le vrai, pas très loin du vrai. Et c'est ça qui fait que les gens sont optimistes. Maintenant, évidemment, il y a tout un nombre de questions philosophiques que l'on peut se poser et dont j'en faisais plus d'en parler, c'est maintenant qu'on a un cadre en lequel on est relativement confiant, est-ce qu'on a le droit de tenir pour vrai des prédictions de ce modèle qui ne sont pas observables ? Est-ce qu'on peut dire si notre modèle nous dit quelque chose sur la structure de l'univers au-delà de les régions observables, est-ce qu'on peut dire que c'est vrai ou pas ? Et donc, ce genre de questions-là, à quel moment on passe du modèle de l'estimation dans le cadre de modèle à la mesure et de la mesure à des prédictions inobservables, c'est quelque chose qui doit être réfléchi avec un peu de maturité, disons qu'il n'y a pas toujours le cas de tout le monde et c'est ce dont M. Luzon va vous parler. Donc, comme je n'ai plus le temps, je ne parle pas du reste. Voilà, je dis qu'il y a quand même quelques petites anomalies. Il y a quelques petites anomalies qui avaient été détectées dans le pré-décesseur de Planck qui sont détectées là, donc l'effet semble réel, ce n'est probablement pas un effet instrumental qu'on ne comprendrait pas. Mais ces effets, on ne s'est pas trop compensés. D'abord, c'est des effets très petits. Et on les a découverts à posteriori. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a regardé la carte du ciel, on s'est dit, il y a un truc bizarre. Alors, ça veut dire quoi ? C'est dangereux de faire des analyses à posteriori. Donc, quelle est la probabilité que les initiales de Stephen Hawking apparaissent dans la carte du rayonnement fossile ? Alors, on dit n'importe quoi. Voilà. C'est dans la carte du CDIWMAT. S-I-H. Vous êtes d'accord. Donc, évidemment, la probabilité que ça, ça apparaisse, elle est quasi nulle. J'ai posé la question parce que je savais que ça apparaissait dans la carte. Je l'ai remarqué. Et donc, maintenant que j'ai remarqué, je me dis, ah, mais c'est extraordinaire qu'il y ait ça. Mais évidemment, si vous prenez cette carte ici, il est évident que dans cette granularité, il y a forcément un endroit où vous allez avoir une forme qui va vous évoquer quelque chose. C'est comme quand vous regardez les nuages en étant allongés sur la pelouse, il y a forcément un nuage voire une forme qui va vous évoquer quelque chose. Donc là, c'est pareil. En fait, on a des choses qui nous paraissent anormales au sens où il est peu probable que ces choses soient visibles dans la carte. Mais comme on s'est posé la question une fois qu'on les a vues, on ne sait pas trop si il y avait une caricature avec deux explorateurs égyptiens qui avaient creusé un trou et puis au fond du trou, il y avait la pointe d'une pyramide de 20 cm qui dépassait. Et puis les mecs, ils se disaient ça pourrait être la découverte du ciel en fonction de la profondeur du truc. Donc là, c'est exactement pareil. On ne sait pas si ces petites anomalies étaient des trucs sans intérêt. Voilà, donc, alors je n'ai pas le temps de parler de la prochaine étape. C'est que ce rayonnement, donc, il a des fluctuations d'intensité mais ce rayonnement, il est polarisé. C'est-à-dire que vous pouvez en plus de l'information sur la lumière tracer une sorte de ligne de champ qui vous dit dans quelle direction se situe la polarisation. Et cette polarisation peut nous donner beaucoup d'informations complémentaires qui d'ailleurs a été utilisée par la dernière mouture des données du satellite. Et aujourd'hui, on pense qu'on a beaucoup de choses qu'on pourrait détecter avec cette polarisation mais c'est très difficile. Et donc, la prochaine étape sera sans doute d'étudier la partie, de mieux étudier la partie polarisée de ce rayonnement mais je n'ai pas le temps d'en parler. Donc, je m'arrêterai là. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501